Regarde-moi, droit dans les yeux. Ce fameux panneau publicitaire de 8 mètres par 15 allait être installé. J'y apparaissais en petite camisole moulante avec en vedette mon corps, et oui, je le sais bien, mes seins affichés au vu et au-dessus de tout, sur le pont Jean-Cartier. Sur le panneau, on voulait lire « Regarde-moi, droit dans les yeux. » En termes de marketing, l'objectif était atteint, même au-delà des attentes. Mais le message que j'aurais voulu qu'on en retire était « Même si je suis une belle jeune femme, habillée sexy, ça ne donne pas le droit à personne de me manquer de respect pour autant. » Alors, regarde-moi, droit dans les yeux. Ce message n'a pas été compris du tout, en fait. Si tout cela était à recommencer aujourd'hui, je referais la même chose, oui, mais habillée de façon très élégante cette fois-ci. « Des moyens de détente pour m'épanouir. » Le toucher est primordial pour tout être humain. Mais de nos jours, je crois qu'il est parfois négligé. « Pourquoi ne pas donner un câlin au collègue de bureau le matin? » « Oubliez jamais qu'un cœur sain n'a pas peur d'un câlin! » « De mon côté, je ne manque jamais l'occasion de prendre les gens que j'aime dans mes bras, même s'ils sont enrhumés et mal à l'aise de l'aide. » « Mais j'aime pas du tout les embrasser. » Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours aimé l'interaction avec des animaux, car elle me permet d'exprimer et de ressentir de l'affection. C'est ce contact qui suscite l'empathie, favorise l'estime de soi, et dans certains cas, nous aide à rompre l'isolement et le stress. « Pour moi, un animal domestique doit respecter mon environnement et mon espace, sinon je le donne en adoption. » Allez, chantez-le, tu peux y aller. Applaudissements Applaudissements. Applaudissements. J'écris, j'écris pour passer le temps et mentaliser les mots. J'écris, j'écris pour me garder intact, pour conserver un esprit zen, pour avoir un cœur bien vivant. J'écris, j'écris, je suis désolé. Applaudissements. 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 Applaudissements.